Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette seconde partie de vidéo de Portal 2 puisqu'en fait j'avais décidé de faire tout à l'heure, puisque je tourne ça le même jour finalement une vidéo d'une map qui a été créée par un amateur, enfin par un joueur mais en principe j'hésitais entre un joueur ou un développeur, je pense que c'était plus un développeur mais c'est vrai que je suis encore en train de douter parce qu'il est peut-être possible d'importer des maps via Hammer bon bref peu importe, de toute façon je vous invite à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas fait sinon bienvenue puisque c'est la suite, je vais essayer de faire la deuxième partie vu que la première partie c'était qu'une partie, désolé pour la répétition qu'une partie d'une collection constituée de trois maps différentes voilà donc on va essayer de télécharger la seconde j'espère que tu l'as trouvée parce que tout à l'heure ça n'avait pas l'air d'être si évident que ça alors hop on va agrandir un peu ça parce qu'on n'y voit rien toc 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 alors donc voyons voir un peu ce qu'il nous propose, j'aurais peut-être dû préparer ça avant donc excusez-moi pour cette petite recherche enfin au moins ça vous montre un peu comment faire si vous voulez trouver la map alors donc meilleure note de tous les temps d'ailleurs oui à la base en fait je croyais que je testais ces 12 angry tests là parce que ça c'est des mobs qu'on fait parler d'elles et en fait il s'avère que j'ai cliqué sur celle du dessous donc c'est pas celle-là mais celle-là je les ferai certainement les angry tests ça m'avait l'air vraiment de bonne qualité aussi d'ailleurs elles sont classées première il doit y avoir pas mal de votes positifs là-dessus voilà alors decay oui donc on voit la troisième je vais quand même l'ajouter même si hop mais l'idéal ce serait de trouver la deuxième alors peut-être qu'elle a une moins bonne note on va y voir si elle est dans la deuxième page non troisième page maintenant je commence à stresser là decay, decay, decay non quatrième on va aller jusqu'à la cinquième page puis sinon je vais aller dans la recherche ah donc on a le premier test bah tiens je vais ajouter aussi une histoire que je retrouve une fois que je déciderai de faire une vidéo dessus decay, 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 decay ouais ah bah tiens il y a une map française pour le coup qui a été bien notée ok bon bref je vais chercher donc là-dedans alors comment on fait ça par contre ? enfin hein est-ce qu'il y a bien un champ de recherche ? c'est bon oui c'est là ok bon excusez-moi pour toute cette hop là decay, part 1, part 2 ah si elle est là voilà nickel super pour un moment j'ai cru que d'ailleurs en plus je suis con parce que il suffit d'aller dessus puis de voir que ça fait partie d'une collection en principe part 2, ouais non d'accord part 2, part 3 il les mettait là les liers donc oui il n'y avait pas besoin de rechercher ok ouais bon bref peu importe on a perdu suffisamment de temps on va se lancer là-dedans alors jouer aux salles de test très bien et donc decay, part 3 et part 2 voilà ok ouais il a eu beaucoup moins d'évaluation euh ouais que la part 1 et que la part 3 ok bon peu importe on va voir peut-être qu'elle va être moins bien mais ça n'a pas vraiment d'importance d'ailleurs oui je vous l'avez sans doute remarqué puisque pour cette vidéo cette vidéo-là ça va être la même chose mais je tourne en full HD donc en 1920 x 1080 et euh et euh et les vidéos sont extrêmement grosses alors je ne sais pas s'il y a des youtubeurs qui qui regarderont cette vidéo mais euh mais si jamais c'est le cas j'aimerais bien connaître des euh des logiciels permettant donc de compresser euh de compresser ces vidéos parce qu'en fait ça fait 2 Go au départ la vidéo faisait 85 Go en compressant un peu j'ai réussi à à l'arriver à 2 Go oula mais euh mais sur Dailymotion ils mettent que si euh si on on suit leurs conseils ça va pas dépasser 2 Go pour 100 minutes et elle ne durait que 30 minutes donc c'est bizarre parce que enfin bref bon peu importe euh voilà si vous avez un autre logiciel je suis preneur voilà alors euh on va pas parler de ça de plus longtemps euh donc ça le 4 4 sur 7 ouais donc euh c'est ça là les 3 maps vont être euh sur les 7 euh salles de test donc ok il va y avoir des lasers tout ça euh de la flotte ok faut pas boire l'eau ça alors par contre lui c'est encore une fois très très sombre ok ça c'est assez sympathique ouais euh ah voilà je vais pas faire ça euh ok ok alors un cube un laser euh ok bon alors faut pas que je galère trop donc il y a une salle d'observation là-bas qu'est-ce que c'est ça ? aïe euh ok alors qu'est-ce qu'il y a ici ? on va aller faire un tour on va aller faire un tour ok donc là il faudrait mettre le laser là-dedans ah en fait je vais peut-être pas pouvoir remonter là ah si si euh ok d'accord ok donc ça c'est d'accord ça ça va ouvrir un truc c'est pour ça qu'il y a une surface portabilisable euh là-bas comme ça je vais pouvoir prendre le le pont après donc pour acquiver le pont il faudra mettre le laser là-dedans et pour mettre le laser là-dedans par contre euh vu qu'il y a pas de surface portabilisable au-dessus je vois difficilement comment on pourrait faire ça ah si si oui non euh non ça passe pas ça si le laser passe par là c'est pas sûr que ça fonctionne ça on va tester euh ouais ok ok allons-y allons-y euh et juste de ce côté-là voir comme ça ça nous fera gagner du temps euh ok 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 il y a des trucs qui viennent de tomber là-dedans ok hop voilà euh je t'attaque ouais d'accord ça a l'air assez grand c'est une surface portable ça ah euh c'est fermé par contre on peut quand même y aller alors j'ai quand même envie de voir ce qu'il se passe là-bas oui ça a l'air grand cette salle là je suis passé de l'autre côté oui je disais il y avait pas besoin de faire la salle en fait il y avait pas besoin de faire la salle on a juste à avoir ça puis on pouvait passer Alors, il y a un cube qui vient de tomber, c'est bien ça. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Parce qu'il y a des tourelles maintenant. Cible perdue. Recherche. Je ne sais pas s'il est très dangereux en fait. Recherche. Cible perdue. Vous êtes toujours là. On ne peut pas le prendre. Bref, peu importe. Allons-y. Mais c'est immense ici, ce n'est pas possible. Non, attendez. Bonjour. Oula ! Petit lag, là. Cible perdue. Donc là, on a un PC. Mais ça, ça ne sert à rien. C'est quoi, là, moi ? Parce que je peux faire des portails. Oh là 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 là. Ça m'a l'air absolument immense. Ah, et par contre, je ne peux plus remonter, c'est ça ? Je vais peut-être pouvoir remonter avec les coups, quand même. Ah ! Non, c'est trop juste. C'est trop juste. Ouais. Ça, c'est portable, ça ? Ouais, c'est portable. Par contre, là, je ne me souviens plus de la couleur du portail que j'avais fait là-bas. Moi, c'était bon. Hop là. Bonne nuit. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Hop là, ça fait l'animation. Hop là, donc ouais. Donc là, on peut sortir... Ah oui, non, d'accord. Là, on retrouve la salle. Euh... On retrouve la salle. Par contre, est-ce qu'on peut casser ça, là ? C'est bien fait, les débris de verre, là ? Enfin, les vitres cassées. Est-ce qu'on peut casser, là ? Ah ! Ah ! Non. Euh... Enfin, enfin, enfin. Ouais, alors pourquoi ils nous ont emmenés là ? Enfin, enfin. Là, je ne comprends pas bien, là. En tout cas, ça nous permet d'avoir une bonne vue, là, sur ce qui va se passer. Donc, effectivement, il y avait un cube, là, pour pouvoir dévier le laser. Là, il va falloir mettre le laser, là-dessus. Deux boutons. Donc, à mon avis, ce cube, là, va être utile. Euh... Là, une surface portable. Et là, il ne faut pas aller dans la flotte. Ah, parce que le cube est dans la flotte ? Non. Et donc, la sortie est là-bas. C'est... Bon à savoir. Ok. Euh... Alors, par contre, cette salle-là, je ne vois pas l'utilité, là. On verra peut-être plus tard. Euh... Oui, parce que, regardez. Si jamais je décidais de faire deux portails, ici, on va le faire. Non, non, on ne va pas le faire, parce qu'on ne sait jamais. Euh... Eh bien, je serais coincé, ici, parce qu'en fait, ici, là, je ne peux plus faire deux portails. Là, toutes ces surfaces-là, elles ne sont pas portables. Et donc, je serais, avec mes deux portails, dans cette salle-là, bloqués. Donc, il y a certainement moyen de casser ces vitres. Parce que sinon, on serait définitivement bloqués. Alors, est-ce que ça, ça casse les vitres, ça ? Oh là là, on va quand même pas être bloqués, là. Ah ! Oh, je n'avais même pas vu qu'elle était cassée, là. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bah, je... J'aurais dû faire plus gaffe. Donc, effectivement, j'ai bien fait de rester. On peut donc s'enfuir par là. Nickel. Alors, tiens, il nous donne une indication. Donc là, c'est par là où on était allé pour prendre ce cube. Ce laser-là, donc, on peut le mettre là-dedans, ce qui va ouvrir la porte. Mais maintenant, si jamais on veut aller à cette porte, il va falloir... Oui, c'est bon, je vois très bien ce qu'il va falloir faire. Il va falloir se servir, en fait, de ce truc-là pour pouvoir mettre le laser là-bas. Pour pouvoir sortir la porte. Enfin, le pont. Et le pont, après, moi, je le verrais bien aller de là et traverser ça. Mais à mon avis, ça, il faudrait que ce soit une vitre. Et à mon avis, oui, ces boutons-là... Ah ! Ou une vitre ou que ça se baisse. Effectivement, oui. Donc, comme ça, le pont pourrait passer, on pourrait aller là-bas. Par contre, à quoi se sert ce bouton-là ? Ah oui ! Parce que là-bas, on peut dupliquer le laser. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Euh... Ouais. Alors, je vais essayer de choper le cube là-bas. Par contre, effectivement, ça a l'air d'être de la flotte. Alors, est-ce qu'elle est radioactive ? Oh, c'est bon. Euh... Hop. Oui, allons-y, allons-y. Euh... Tac, 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 tac. Ouf. On y est. Et donc, je vais quand même essayer de poser le cube là. Euh, non, c'était pas là. C'était plutôt là. Hop là, ok. D'accord, oui, d'accord. Et là, on peut y aller. Donc, on va pouvoir faire des portails là où il faut. C'est-à-dire... Ah bah non, en fait. Euh... Mince, je croyais que c'était des surfaces portables, ça. Euh... Ouais. Oulala, oui, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Euh... Alors, réfléchissons, réfléchissons. Ouais, donc, s'il y a des vitres, c'est certainement que... Alors, je vais essayer d'aller chercher le cube qu'il y a là-bas. Euh... Ouais. À mon avis, il va falloir redévié le laser. Et après, j'ai pas vu... J'ai pas vu d'endroit où est-ce qu'il... Enfin, où on pouvait le dévier. De façon à ce qu'il arrive sur une surface portable. Parce que dans cette pièce-là, en fait, il n'y a pas de surface portable. À part là. Oula. Ah bah bravo. Alors, désolé. On la refait. Mais non, il n'y a pas de surface portable. Je maintiens. Mais de toute façon, quelle serait l'utilité de faire ça ? De redévier le laser. Aïe. On peut le mettre là, ouais. Ouais, on va tenter ça. Ça ne coûte rien. Hop. De toute façon, le orange sera forcément... Placé dans la salle qui est en face. Aïe. C'est-à-dire là. L'orange sera forcément là. Je ne comprends pas vraiment pas comment activer ça là. Parce que si ça passe juste au-dessus, ça n'active pas. Il faut que ce soit dedans. Et pour que ce soit dedans... Il faut forcément... Il faut forcément qu'il y ait un portail au-dessus. Ouais, non, j'ai du mal là. On va étudier un peu plus conscienceusement la salle. Alors là, oui, il y a plein de surfaces portables. À quoi ça peut bien servir ? Non, je pense que c'est juste pour nous embrouiller. On va essayer d'aller récupérer un cube là-bas. Enfin, le cube qu'il y a là-bas qui dévie, je ne pense pas qu'il soit très utile. Ça par contre, ça va être utile. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aller chercher celui-là. Je peux prendre celui-là qui ne sert plus à rien. Hop là. Non, ça, c'était pas malin, ça. Ouais, non, j'ai beaucoup de mal là. En fait... Si, par exemple, je faisais... Pareil, là, je ne peux pas le poser. Arf, 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 arf. Bon, effectivement, si on met un portail bleu ici. Il y a un portail orange là-bas. En même temps, il faut que j'aille rechercher mon cube. Arf, je ne gère pas non plus là. Ouloulou, je sens que ça va être plus compliqué que ce que j'avais prévu. Euh, tac, 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 tac. Ouais, on prend ça, par exemple. Et là. Non. Non, non, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, si on faisait l'orange ou le bleu, merde, je ne me souviens plus. C'était l'orange. Un peu là. Alors là, je ne vois vraiment pas, euh... Il faut... Ouais. Je ne vois vraiment pas comment on peut mettre le laser là-dedans. Il faut en fait que ce cube-là soit de ce côté-là, mais inversé en fait. Là, je pointe vers le haut. Il faudrait qu'il soit comme ça, et qu'il tienne en lévitation. Ce qui n'est pas simple. Arf, 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 arf. Euh... Attends, on va quand même essayer de réfléchir. Et ça là, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose que je n'ai pas dû voir. Ça, on dirait qu'en fait ces portes-là peuvent être fermées. C'est peut-être pas ce que je pense, hein, le... Si, si, non, je ne pense pas que... De toute façon, on a tout eu. De l'autre côté, il n'y avait rien de particulier. Attendez, oui, il y a un truc que je voulais tester. Euh, non, mais non, mais on ne peut pas. Ouais, non, c'est vraiment pas simple. Un truc que j'aurais pu tester... Il y a plein de trucs encore que je peux tester. Alors, hop, si je vais récupérer le cube qu'il y a là-bas. Alors, le cube qu'il y a là-bas, il sert certainement à quelque chose, hein. C'est pas... Enfin, s'il y a moyen d'aller là-bas, c'est certainement pour... Pour quelque chose de bien précis. Après, qu'est-ce que ça peut être ? Moi, je pense que ça, c'est juste pour là-bas. Il n'y a aucun intérêt à dévier le laser vers une surface qui n'est pas portable. La seule surface portable ici, c'est ça. On pourrait le mettre en face. Voilà, je pourrais les redévier une deuxième fois. Mais ça, ce ne serait pas utile non plus. Alors, on va essayer de voir si on peut éviter de se servir de ça, même si je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Ok, je viens de retomber. Ce qui va me permettre de voir un peu s'il y a encore des choses à faire ici. Non, là, il n'y a absolument rien. On est d'accord ? C'est toujours très très sombre. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi avancé ces trucs-là ? Ah, à mon avis, cette inning, elle est super simple. Mais il doit manquer, en fait, il doit manquer un cube pour la résoudre. Et le cube, là, j'ai pu réussir... Enfin, on a pu réussir à le trouver directement. On a eu de la chance. Et malgré ça, j'arrive quand même pas... Enfin, on n'arrive quand même pas à un réseau de cette inning. Ok, bon, là, on peut imaginer qu'on a deux cubes. Grâce aux deux cubes, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On va pouvoir faire quelque chose. C'est mettre un cube sur... Enfin, les cubes, en fait, les uns sur les autres. Et donc, on va pouvoir avoir un cube qui va... Enfin, le laser qui va pouvoir pointer vers le mur. Ah, ça, superposition des deux. Et ce sera stable, en principe. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, non plus. Mais c'est juste pour tester quelque chose. Voilà. Je voulais voir si, en fait, si le laser passe... Juste au-dessus. Voilà, ça, ça ne fait rien. On est bien d'accord. Il n'y a pas moyen de faire de toute façon plus ras du sol. Donc, non, ça, c'est pas... Non, ça, c'est clairement pas une idée. Alors là, je ne vois pas ce laser, là, c'est pas possible. Il y a un souci. Il y a un souci dans la conception de la carte, là. Elle n'est pas faisable, en fait, là. Alors, attendez. Je vais aller voir quand même ce qu'il y a là-haut. Parce que je crois que... Il n'y a pas été, en fait, finalement. Rien de très passionnant. Et je vais essayer de prendre un cube, cette fois-ci. Oh non. Comment j'ai pu échouer à ce point-là. Alors, attendez. On la refait. Hop. 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 Et hop, voilà. Voilà. Euh... Donc, en fait, ce qu'il faudrait... Mais c'est pas possible. Je comprends pas, là. Ouais. J'ai vraiment un souci, là. Euh... J'ai vraiment un souci. Et puis... Arf. Je pensais pas être bloqué. En plus, plus... Plus la vidéo est longue, plus... Plus elle sera grosse. Plus ce sera difficile de l'uploader. Euh... Même si la... La première vidéo, en fait, je... Je l'avais... Qu'on appelle ça ? J'avais mis, en fait, à 30 images sous ronde. Par seconde plutôt que 25, comme c'était conseillé. Et je me suis dit, mince, à cause de ça, la taille va être beaucoup plus grande que prévu. Alors, en fait, c'était... C'était pas tout à fait... Enfin, si c'est le cas, mais... Si on fait le calcul, en fait, ça nous fait... Ça nous fait seulement... 9000 images... Puisque ça a duré 30 minutes. Ça nous faisait 9000 images en plus. Bon, c'était des images en full HD, donc... Du 1980... Du 1920 x 1080. Euh... Vu que c'était des couleurs rouges, c'est codé sur 328, hein. De nos jours. Et donc, avec un petit calcul... Un petit calcul tout simple. Euh... J'ai pu déterminer que ça... Ça faisait seulement euh... 70 MO. Donc sur euh... Enfin, mégaoctets. Sur une vidéo de 2Go, c'est quand même euh... Minime, hein. Donc bon. Que ce soit 30 ou... 30 images secondes ou 35. Ça change pas grand chose non plus. Alors euh... Peut-être, alors... Je vais peut-être essayer de retourner là-bas. C'est vrai que j'ai peut-être raté quelque chose. En fait. Je suis en train de me dire. Donc lui, oui. C'est quasiment sûr hein. C'est quasiment sûr que c'est ça qu'il faut faire. Pour lui. Il a pas d'autres choix. Ah. Hop. On va bien me placer. Effectivement, j'ai peut-être raté quelque chose euh... De l'autre côté. D'ailleurs, je peux y aller comme ça. Plutôt que d'essayer de... Ah. C'est bon. Euh... Ah non. C'est pas moi. Hop là. Ouais non. J'ai oublié de me retaper tout le truc. Euh... Ouais. Donc là, on va faire gaffe. Donc là, il y a un mur. Et là, par exemple, en bas, il y avait pas moyen de... Non, ça je pense que c'est juste un élément de décor. Euh... Là, on a bien regardé. Ici. Ouais. Donc il y a bien une croix. Ils nous ont dit vraiment bien ce qu'il faut faire. Donc c'est ça. Après, il y a là-bas un autre emplacement. Donc on fait bien ça. Ok. Là, on est bien passé de l'autre côté. On a rien raté en principe. Là, il y avait un cube. Ouais. Ah. Par contre, on n'a pas été là-bas. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Euh... Et ça, là, tout c'est qui ? On ne peut pas la récupérer ? Vous êtes toujours là. En gros, c'est une sorte d'ama de... ... de trucs en... ... embriqués. Ok. Hop là. Arf. Ça, en plus, c'est pas solide. Sinon, on aurait pu aller là-bas. Euh... Voilà. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de l'autre côté. Euh... Ça, ok. Ok. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Il y a ça. Il y a des feuilles. Ça, ça ne suffit pas à faire un poids suffisant pour... Ah. Il y a une chaise là-bas. Non, non. Non, il n'y a rien. Ouais. Non, il n'y a rien. On a bien refait le tour. De toute façon, oui, ça... Ça m'aurait étonné. Euh... Alors... Ok. Bon, ben, reprenons notre réflexion. Euh... Tchac, tchac, tchac. Pouf, pouf, pouf. Alors ça, bon, ça, on est quasiment sûr. Donc ça, on va le laisser là. Ce qu'il nous faut, voilà, c'est qu'on ait encore un interrupteur ici. Et ici, le... Euh... Attendez, ouais. Mais non, non. Et ici, il nous faudrait donc le passage pour passer de l'autre côté. Et pour activer ce passage-là, c'est extrêmement complexe, puisqu'il va falloir... Il va falloir dévier le rayon. Non, je... Je vois vraiment pas. Là, je suis désolé, mais... J'ai vraiment du mal, là. Euh... Tac, 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 tac. Arf. Ça m'embête. Ça m'embête. Euh... On va essayer de retourner voir. Euh... Ça. Arf. Allez. Voilà. Celui-là. Il nous sert plus. Et ça aussi, c'est que... Ça, c'est... Ces portes qui... Qui semblent vouloir se fermer. Euh... Oui, de la même façon, j'étais en train de réfléchir, là. Mais... Si je mets le laser là-dedans, Bah, il n'y aura plus là-bas. Et donc, il sera plus dévié. Et donc, la porte ne sera plus ouverte. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est une certitude. Qu'il va falloir le dévier. Enfin, le... Le faire passer dans ce portail-là. Pour ne pas perdre le signal là. Il va pas falloir le... Ouais, voilà. Il va pas falloir le prendre à la source. Lui, il faut le laisser là. C'est sûr et certain. Pour pouvoir ouvrir la porte. Et donc, il faut forcément le dévier. Donc, celui qui est là-bas est forcément utile. Et pour le dévier, pour qu'on puisse en servir correctement, Il faut forcément faire un portail ici. Ça, c'est pas compliqué. Après, vu qu'on l'a dévié, On y a accès. Et donc, on peut le mettre un peu où on veut. Maintenant, c'est pas n'importe où qu'on voudrait le mettre. Mais c'est dans cette cavité là-bas. Alors, j'étais en train de me dire là. S'il y a un angle parfaitement là, comme ça. Ça pourrait peut-être, effectivement, arriver là-dedans. Mais le souci, il y a un autre souci. Parce que, effectivement, Imaginons qu'on arrive à activer ça. À mettre le laser là-dedans. Par je sais pas quelle magie. Et bien, il va falloir quand même deux portails Pour pouvoir transporter la... Le pont. Le pont, il va pas se transporter comme ça. Et donc, si on fait deux portails. Un portail là-bas. Un portail là-bas. Le truc sera plus activé. Ouais, donc ça y est, je commence à cogiter. Je commence à me dire qu'effectivement, Les deux portails qui vont devoir rester, C'est le bleu qu'il y a là-bas. Qui permet de porter le laser de toute façon. Et qui va permettre de porter aussi le pont. Et donc, l'autre portail qu'il va falloir faire... Arf, et ça y est, je me suis paumé. Peu importe. C'est celui qui est là. Donc ça c'est forcé. Et donc, et donc, et donc, et donc. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement ça, Ça va certainement aller... Là. Et en fait, en le mettant là, Il va... A travers la vitre, il va atteindre ça, je pense. Ok, c'est ça. Oui, c'est quasiment sûr. De toute façon, si on réfléchit, Y'a pas 36 000 solutions. Ça sert à rien de faire des portails n'importe où. On sait très bien qu'il y a des trucs qui vont être utiles. Et on a pas le choix. Donc en partant de ce principe-là, Les énigmes se résolvent d'elles-mêmes. Donc lui, on va le laisser là, c'est une certitude. Voilà. Et donc le bleu, on va le faire là-bas. Et en principe, cette énigme devrait être résolue. Mais purée, ça m'aura mis du temps. Et encore, c'est pas encore fait. Hop. Bah alors. Et regardez, y'a... Y'aurait peut-être encore mieux là. Et ça. Oh, ce serait énorme. Par contre, il va manquer un cube là. Où est-ce qu'il est parti le... Où est-ce qu'il est parti mon cube ? Un, deux, trois. Ah ! Attendez, y'a peut-être encore plus malin que ça là. Parce qu'attendez, en fait ça se trouve, ce truc là est vraiment utile. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. C'est celui-là. Non. Je raconte n'importe quoi. Mais attendez, on avait bien trois cubes, on avait pas quatre cubes ? Ça a posé un problème ça. Parce qu'effectivement, sinon il suffisait de mettre le cube là. Parce que l'idéal ça aurait été de laisser ce cube là sur cet interrupteur là. Et qui en même temps... Qui fasse en sorte d'activer ça quoi. Mais le truc c'est que c'est pas du tout dans le même sens. A moins que... Non, non, non. Donc ok. Ouais, ça va pas être évident. Mais c'est bizarre, on avait que... Que trois cubes... Attendez, je vais juste refaire un petit temps d'horizon. Je me souviens plus qu'on avait seulement trois cubes. Ouais bon, je vais pas redescendre là parce qu'après je pourrais plus remonter. Alors pas de cube. Pas de cube. Et là en dessous à chaque fois on voit qu'on peut... C'est pas des choses qui sont atteignables. Bah ce serait extrêmement fourme hein. Pour le coup. Parce qu'on voit à peine. Non, je pense pas qu'ils aient fait ça. Oh oh oh. Ce serait vraiment salaud. De leur part. Euh... Ouais, non, non, ça... Non, bah non, non, ça va pas. Ça va pas. Il va y avoir un souci. Attendez, j'aurais pas laissé un cube hein de ce côté là. Non. Ha ha ha. Dire que je croyais qu'on était débloqué. Euh... Ouais, y'a pas moyen... Attendez, parce que ce cube là, est-ce qu'il est vraiment obligé d'être là ? Alors, attendez, parce que quand il est sur le bouton... ... Oui. Bon. On va laisser là, effectivement. Ça a l'air d'être une meilleure solution, ça. Ouais, par contre on va dévier, effectivement. Euh... J'avais pas vu ça comme ça, mais y'a moyen largement de le dévier plutôt que d'essayer de le mettre sur le chemin. Là. Parce qu'on voit que le pont, euh... Ça bug un peu avec euh... Avec le cube. Donc voyons voir. Hop, si on le met par exemple... On va dire... Toi tu vas aller là-bas. J'tac. Et donc là, on devrait pouvoir y arriver. Et donc, vachement... Vachement ardu, hein. Enfin, c'est... C'est moi qui suis pas super bon. Et là, j'ai eu du mal, hein. Voilà, nickel. Piu. Ha ha. Quel con. Ha ha. Je viens de tilter. Ok. C'était pas pour rien qu'il était là-bas. Oula. Oui. Il faut pas non plus que ce soit... Oui, d'accord. Ha ha. Qu'est-ce que je nous ai fait ? Là, en fait, le souci, le souci, c'est que là, ce truc-là va peut être activé. Puisque le cube-là a été déplacé, c'est pour ça qu'il était à ce nombre-là. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'au moment de le redévier... Arf. Enfin, on va mettre ça là-dessus. Eh bien, il va falloir activer l'interrupteur pour ouvrir la porte de sortie. Euh... Donc, on va y arriver. A chaque fois, je crois qu'on y arrive. Alors qu'en fait, c'est pas tout le cas. Il reste encore des étapes. Ah. Ok. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Je l'espère. Parce que là, ça commence à être assez ridicule. Hop. Donc ça, on y est. Lui, on va dire... Voilà. Hop. Il active ça comme ça. Voilà. Pfff. C'est limite, là. Piu. Et donc là, on a tout ouvert. Pfff. Bon. J'aurais galéré, hein. D'ailleurs, je vais faire un petit screenshot juste pour me rappeler de ça. Hop là. Et voilà, donc. Salle 5. Piu. Allez, courage, mes amis. On y croit. Euh... Donc, ok. Bah, il y aura des cubes. Il y a un petit peu moins de choses. À part, c'est quoi ? Ça, c'est... Je crois que c'est la grille d'émancipation qui va supprimer nos portails. Euh... Ouais. Eh bien, on s'y... Arf. Là, on se fait aspirer par... Ouais, non. C'est peut-être pas une bonne idée, là. Oula, ça a l'air glauque. Je ne sais pas si ces sons-là font partie de... Le portail 2. Alors oui, parce que si... Si je touche à rien, en fait, je me fais aspirer. Je me demande si je meurs. Parce que là, effectivement, ils nous permettent quand même d'aller... D'aller devant. Hop. Je vais quand même mettre un portail, là. Bon, je ne sais pas si on meurt, mais de toute façon, on sera bloqué. Euh... Donc, hop. Oula. Petit lag. Euh... Ok. Donc, cette fois-ci... Alors, attendez. Ouais, d'accord. J'étais là-bas. Et donc, il faut que j'aille là-bas. Hop. J'ai le moyen de mettre un portail, là. Piou. Ça y est. Donc là, je ne suis plus aspiré. Ok. Ah. Un peu de blanc. Ch'touc. Ah. Ça, c'est cool. Ah. Et... Oula. Ça, c'était notre cube de voyage. Notre cube de voyage lesté. Et il a disparu. Mince, en fait, j'aurais peut-être dû faire un portail. Non, le comptoir, il s'est fermé. Euh, attendez. Oui, parce que tout à l'heure, c'était ouvert. J'ai pas vu s'il y avait moyen de faire un... faire un portail de l'autre côté. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est quoi ? C'est online ? Ah, ah, ah. Ouais. Alors, ce serait cool qu'elle se réouvre, hein, cette porte, si... Si c'était ça qu'il fallait faire. Si c'était ça qu'il fallait faire. C'est là où il leur faut juste aller là. Vu que le sol, en fait, se... s'enlève derrière nous. Il y a peut-être moyen d'avoir accès à des infos qu'on aurait pas sinon. C'est quoi ce truc online ? C'est bizarre, ça. Ouais, on a pas moyen d'être assez rapide. Ah, par contre, oui, effectivement. J'avais pas vu. Autant pour moi. Euh... Ok, très bien. Et bien, continuons. Oui, c'est glauque, hein. C'est glauque, c'est glauque. Donc là, on a du fluide. Ok. Et on a une surface. Alors, j'ai envie d'y aller, là, direct. On va voir ce que c'est. Si je peux. Ouais, d'accord. Ça va permettre d'accéder au bouton qu'il y a là. Euh... Par contre, je peux pas. Je peux pas. Faudrait que je monte là-haut. Donc, on va continuer. Il y aura certainement une surface plus loin. Caution. Ouais, donc là, il y a tous les petits deux fluides. Ah ! Donc, je suis aveugle, hein. Hop là. C'est parti. Hop. On peut aller de la de côté. Oula, oula, oula. Ça pète de partout. Ouais, très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop. Il y a donc ce bouton. Ok. J'espère que c'est bon. Parce que le rouge, en général, c'est pas bon. Non, tout va bien. Euh... Ah ! Ça a peut-être ouvert... Ouais, effectivement, c'est ouvert le passage. D'ailleurs, un russe. Alors, ok. Donc là, on a accès à tous les fluides. Donc, ouais. Le fluide bleu pour sauter. Le fluide orange pour accélérer. Et le fluide blanc. Qui est fait à partir de minerais de lune, je crois. C'est un truc comme ça. Qui permet de faire des portails sur toutes les surfaces qui ont été aspergées, donc de ce liquide-là. Alors, continuons, continuons. Donc là, une porte fermée, comme d'hab, en général. C'est encore une porte fermée, ça. Ça, 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 ça. C'est encore une porte fermée, ça. Et le plafond, alors, soit il est très très haut et on le voit pas, soit il est noir et... Et c'est pas super chouette. Comme en nu. Euh... Ouais. Alors, ok. Ah, il y a peut-être moyen de sauter dans le tube, là. Ouais. Il me donne accès. Ouf. Non, non. Ah. Euh... Ok, donc là, on... On a accès à la nouvelle salle de test. Euh... Ouais. Je vais récupérer le cube qu'il y a là-bas. Hop. Voilà. Et je vais peut-être en profiter. Pour avoir l'autre cube. Tac. Voilà. On y vient. Ok, donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait aller sauter là-bas si on allait là. On va y aller avec un cube, hein, parce qu'il y a l'air d'y avoir... Génial. Je réussis à mettre le cube, mais... Il est pas dans le bon sens. Arf. Bah, on peut pas y aller ou quoi ? Attendez. Je retente. Je retente avec ça. Bon, je sais pas si c'est la bonne méthode, hein. Mais si ça marche, ça marche. Ouais. Non, bah ça marche pas. Euh... Et en faisant ça, là ? Ah non, c'est juste... C'est juste pas... Juste pas ce qu'il faut. Bon, y a un troisième cube là-bas, mais je pense que je vais arrêter mes conneries. Ah, y a moyen... Ouh là. Y a un quatrième cube. Alors, attendez. Je vais juste récupérer le troisième cube. Ok. Hop là. Ça, c'est fait. On va essayer de les... Voilà, de les mettre tous au même endroit. Et donc, y en a un quatrième ici. Aïe. 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 Stop, stop. Arf. Bon. Voilà. Aïe. Ça va pas faire du bien, ça. Aïe. Hop. On y est. Alors ça, je sais pas pourquoi ça s'est activé. Ouais, alors là, je vois pas du tout. Maintenant, y a des détections de mouvements. Ok, donc je suppose que cette porte-là pour l'activer... Alors, y a deux trucs. Donc ça doit être celui-là. Et celui-là. Ouais, ça va être ces deux-là. Et donc, on a deux lasers, normal. Et donc, il va falloir jouer un petit peu avec les portails pour pouvoir s'arranger. On a quatre cubes, ça c'est plutôt sympathique. Et on a vu, donc pour monter ici... Alors, est-ce que ça va se retirer d'ailleurs ? Oui, ça se retire. Ça, donc pour monter ici, il va juste falloir se servir du launcher, je sais pas trop comment on appelle ça. Ok, très bien. Ça, oui, ça, ça nous permet d'ailleurs de dévier un laser. Assez bizarrement. Ok, alors... Ok, ça va pas être simple cette histoire. Je le sens très mal. Alors, ouais, on va commencer à aller là-bas. Grâce à ça. Donc on va foutre ça là. Voilà, ça c'est bon. Hop. Allons-y. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, on a réussi à y aller. Si je le mets là, là je vais pouvoir mettre un autre cube qui va permettre de redévier le laser. Et pour y aller, c'est très simple. Hop. Chutac, 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 chutac. Voilà. Ah, et là, on a un truc d'activé. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout. Voilà, par contre pour activer l'autre, on a encore deux cubes. Et donc ça, alors ce portail-là, on va reprendre le même principe que tout à l'heure. Ce portail-là, il est forcément ici et il ne bougera plus. Donc j'ai plus le droit à mon clic gauche. Maintenant, il va falloir faire un clic droit qui va bien au bon endroit. Alors ici, est-ce que c'est bien ? Ça a pas l'air d'être bien. Ici, est-ce que c'est bien ? Pas sûr que ce soit bien non plus. Pas sûr que ce soit bien non plus. Je peux pas me resservir de ce laser-là, non. De toute façon, c'est quasiment sûr qu'il faut se servir de celui-là. Ici, ça c'est pas bon non plus. Et ça, ouais, ça doit bien servir à quelque chose, ça. À atteindre là, pour accéder au cube peut-être. Il me semble qu'il y avait un cube ici. Il faut forcément que ces cubes-là soient... Soit sur ce sol-là, je pense. Donc c'est effectivement... Pour pouvoir dévier le laser à cette hauteur-là, il faut qu'on soit sur le même sol. Ok, celui-là bouge plus et j'ai le roi qui a un clic gauche et à déplacer ça. Quand on pense comme ça, on se dit que c'est pas bien compliqué. Après, il y a peut-être moyen de jouer justement avec les surfaces comme ça inclinées. Réfléchissons, réfléchissons. Après, vu qu'on a deux cubes, il y a aussi un moyen de... Faire en sorte que voilà. Parce que là, ça doit pouvoir marcher. S'il y a un laser qui arrive là-dedans. Il y a un tout petit peu plus haut. Mais ça doit quand même fonctionner. Et donc, là-bas, on avait dit que c'était pas bon. C'est pas des surfaces inclinées là, non ? Pas simple, pas simple. Et puis on a une petite musique là. C'est quoi c'est ça qui fait de la musique ? Ok, 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 ok. Ça y est, je rebloque. Alors pourtant, il y a vraiment rien de compliqué là pour le temps. Ça doit pas... On a deux cubes, on a un truc à activer et on a un laser. On a tout ce qu'il faut quoi. On vient de là, ouais. Il y a moyen de faire un saut, mais ça c'est pour atteindre là-bas. Donc ça on s'en fiche en principe de cette partie-là. Donc ça et ça, c'est pour aller là-bas. Ça doit pas servir à autre chose, je pense. Après cette surface-là, par contre, elle est forcément utile. On est d'accord. Cette surface-là, ils ont pas mis une surface inclinée comme ça pour rien. Ça c'est une certitude. Maintenant... Oh non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que celle-là, on peut se dire, pourquoi ils l'ont mis là ? En plus, elle est un peu inclinée. Là, ça devait certainement pour avoir le cube là. Ça, pareil, c'était pour atteindre les cubes qu'il y avait là-haut et pour pouvoir atteindre cette surface ici. Sinon, on aurait pas pu. Mais cette surface-là, c'est clair qu'elle est là juste pour l'énigme. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et donc, juste pour l'énigme... Aïe, 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 aïe. Alors... Donc, juste pour l'énigme, peut-être qu'il y a moyen... Peut-être qu'il y a moyen... Peut-être qu'il y a moyen... ... Alors, pourquoi deux cubes ? Oui, parce qu'on peut se dire, on va devoir le dévier deux fois. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être juste qu'il va falloir les empiler. C'est vrai que moi, j'aurais pensé à les empiler là. En me disant qu'effectivement, ça pourrait fonctionner. Mais non, là, ça me parait trop galère. Et de toute façon, pour avoir la bonne hauteur, il faudrait être à cet endroit-là. Et cet endroit-là... Ça va pas. Ça va pas du tout. Sinon, un autre choix, ça aurait été de... ...de mettre là, puisque de toute façon, là, on est aussi à la bonne hauteur. Et donc, de faire en sorte de... Voilà, hop. Là, c'est nickel. Mais ça, ça va pas non plus, parce qu'il tient pas en lévitation, le truc. Là, c'est ça qui fait du bruit. C'est classe. Ça fait mal aux yeux. Euh... Tac, 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 tac. D'accord, ils ont mis une flèche. Une flèche. Une flèche, oui, mais ça... ... Avec ce qu'on a fait avant, là, ce serait pas... ...ce serait pas une bêtise. Non, non, non. Non, je pense pas. On a activé le truc, on a utilisé deux cubes. Non, je pense pas qu'il y ait... ...il y ait de soucis là-dedans. De toute façon, ça avait l'air relativement simple. Ceux qui sont là, ils étaient pas là pour rien, à mon avis. Non, non, je pense que ça devait vraiment être ça. Par contre, là, ouais, ça me parait plus chaud. Oh, là, là, comment ça se fait que j'ai autant de molle ? Et ça, tiens, y a pas un truc... Donc là, oui, moi, je pensais que c'était vraiment un truc comme ça. ... ... Ah ! Il veut pas... Ouais, je peux vraiment pas aller en haut. Ok, donc on est revenu... On est revenu à notre point de départ. Euh, alors... Bon, moi, je pense désespérément que... ...que c'est quelque chose comme ça qu'il va falloir faire. En tout cas, il va falloir se servir de ce laser-là. ... ... ... ... ... ... C'est très nickel. Ce qu'il faudrait, c'est juste que cette plateforme-là ne soit pas inclinée. Si vous pouvez faire en sorte de la mettre droite, ce serait simple. On mettrait ça à cet endroit-là précisément. Non. On ne retombe pas. Enfin bref, vous avez compris le truc. Le truc, c'est que de toute façon, c'est forcément incliné. Par contre, on peut la décaler un peu. Attendez, il y a peut-être moyen. Non, là, il tombe. Là, il tombe. Là, il tombe. Non. Alors, attendez. Non. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce con de cube-là ? Hop. Allez, reviens-le. Non, mais il n'est pas encore en retombé. Et comment c'est possible ? Aïe, 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 aïe. Donc, lui, je pense qu'il est bien passé, ce cube-là. Non. Non ! Pourtant, là, ça avait l'air cool. Voilà. Il a une bonne stabilité. Et si l'autre, on le met genre... Celui, on le met genre là, juste pour tester. Hop, voilà. Oh non, mais ça m'énerve. Je vais être obligé d'aller, hop, de me retaper ça. Bah non, je pense que ça doit être un truc comme ça, mais ça me parait vachement... Vachement difficile, là, de faire tenir les deux cubes. Bah, ça me parait curieux, quand même. Comme histoire. Et juste un autre... Non ! Hop, un autre petit test. Bah, il faut quand même être extrêmement pro du bord. Hop, alors là, on va le faire... Hop, là. Vous pouvez regarder, même s'ils sont là... Faut avoir rajouté une petite plateforme ici. Non, non, ça doit pas être ça. Et ça, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un padeau dans... Derrière lequel il y a quand même des trucs... Ah non ! Là, par contre, il est sur une surface-plane. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est juste que... C'est pas que c'est pas simple, c'est que... J'arrive pas à bien réfléchir. Euh... Non, mais pour moi, c'est vraiment ça. Si on résonne logiquement... Il n'y a vraiment que cette surface-là qui peut... Après, je me... Non, j'étais en train de me dire, peut-être qu'il faut le faire sauter... Non, non, mais c'est n'importe quoi. Non, non, là, là, je commence à être désespéré, là. Comment c'est possible que je mette autant de temps, là ? Ça va durer plus longtemps que la dernière vidéo. Alors qu'il y aura eu moins de... Beaucoup moins de... De cartes jouées, en fait, finalement. Si je bloque à chaque énigme, ça va le faire moyen. Euh... Tac, tac, tac. Donc là, on y est. Ouais, mais ça, voilà, ce serait nickel. Mais c'est pile au bord, quoi. Et déjà, là, c'est à la limite de l'autre... Enfin, de la sortie du laser du portail orange. J'étais en train de me dire... Oui, non, parce qu'en fait, c'est pas forcé, en fait, que le... Que le portail bleu reste ici indéfiniment. En fait, on se rend compte que si... Euh... De toute façon... Ouais, non, non. De toute façon, ça va clairement pas être le cas. Enfin, si. Je m'explique. Il va rester là, effectivement, pour que le laser puisse être... Puisse être propagé correctement. Euh... Mais en fait, moi, pour pouvoir m'éjecter là-bas... Il va falloir que j'ouvre un portail là. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a un portail là-bas. Hop là. Comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Je vais être là. Et donc, je vais être sur cette plateforme là. Le truc, c'est que si... Euh... Si je dois utiliser les portails pour pouvoir activer ce laser là... Il faudra forcément que ces portails là... Puissent être lancés à partir de cette plateforme là. Puisque j'aurai besoin, pour monter sur cette plateforme, de refaire d'autres portails. Donc si jamais sur cette plateforme là... Enfin, si jamais je trouve une solution qui me permette de... De mettre le laser là-dedans à partir d'une surface portalisable qui n'est pas accessible... Depuis cette plateforme là... Et bah ça n'ira pas. Euh... Donc en fait, le mieux ce serait de raisonner ici. Et de se dire... Je suis... Je suis sur cette plateforme là. Quel portail je fais pour pouvoir propager le laser ici. Et donc on va avoir deux choix. Portail bleu, portail orange. Et donc comme je le disais, il y a forcément le portail bleu ici. Parce que sinon le portail n'est pas propagé. Et moi j'avais dit aussi là. Et là effectivement il est accessible. Mais on peut aussi le mettre là. Ce qui ne servira pas à grand chose du tout. Parce que c'est pas incliné, il n'y a aucun moyen de faire changer l'inclinaison de ces panneaux là. Enfin il n'y aura aucun moyen de faire aller là-dedans. Euh... Non non mais c'est... C'est une quasi certitude. Je vois même pas pourquoi je doute. Euh... Ah attendez, attendez, attendez. Intéressant. Très intéressant. Euh... C'est une quasi certitude. Vous voyez bien que là, non. Là ça sert à rien. Euh... En mettant là, ça sert à rien. En mettant là, non plus. Je vois pas trop l'utilité. En mettant en bas, donc pareil, c'était... Tout à l'heure c'était pour tester, mais je vois pas vraiment ce que ça peut nous apporter. Alors regarde, voilà, si ça c'était transparent, j'aurais pu mettre le cube dessus. J'aurais pu propager. Ça aurait même servi à rien parce qu'il l'aurait propagé là-bas. Euh... Je vois pas trop le délire là. Donc non. Non non non. Euh... Non 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 non. C'est sûrement... Y a pas d'autre solution, c'est clairement ça. Euh... Par contre effectivement, si je vois aussi peu de solutions, c'est peut-être que je me suis trompé à ce niveau-là. Non non non. Non non. Alors celui-là, il va bien dans celui-là. Si je commence de toute façon à dévier le laser là... Non non, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Non non non, je pense que ça c'est bon. Non, le souci c'est vraiment ça quoi. Ça va que je galère à les mettre pas dans le bon sens. Et si je fais un petit truc comme ça, voilà. Hop. Que je le prends distinctement. Non. Oh. Voilà. Là il est au bord du gouffre. Non mais même là, on voit bien qu'ils sont vraiment au bord. Et pourtant... Pourtant ils tombent... Enfin je veux dire, pourtant ils étaient pas... Ils étaient pas dans le laser là. Et je serais forcément là-haut pour faire les portails. Donc eux je pourrais pas les déplacer, je pourrais pas les tenir ou faire quoi que ce soit. Ce portail là n'est pas accessible. Donc on est sûr que c'est pas... Il va pas falloir le faire là. Et les portails là-haut... C'est pas simple, c'est pas simple. Non 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 mais c'est sûr, c'est sûr et certain c'est ça. Y a vraiment pas d'autre solution. On voit bien, il est vraiment au bord. Enfin il y aurait moyen de le mettre plus au bord mais... Il manque ça de hauteur quoi. Il faudrait qu'il soit là le truc. Là c'est même plus dans le haut bord, c'est dans le vide. Après la solution que je disais tout à l'heure c'était de faire sauter ça là. Voilà puis après de temps en temps ça passe dans le laser. Et donc pendant le laps de temps où ça passe dans le laser ça ouvrira peut-être la porte. La condition qu'il soit dans le bon angle de vision ce qui n'est pas du tout garanti. Et après pendant ce laps de temps j'aurais pu passer dans la porte mais non. J'ai juste activé ce laser là. Comment c'est possible de mettre autant de temps sur ça ? Il y a pas photo ce serait un truc comme ça qu'il faudrait faire. Et là parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce qui se passait ici. C'est peut-être parce que c'est pas super intéressant. Et donc en haut il n'y avait pas de surface. Oui de toute façon qu'il y ait une surface il est accessible. Euh ouais ça commence à être long ce truc là. Comment c'est possible ? Euh là je vois pas la... Ouais il gère là au niveau des délinques. Je galère pas mal. J'ai jamais été très 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 bon aux délinques de Portal. Enfin le jeu a pas été trop compliqué à finir. Surtout que je l'ai fait avec ma petite soeur qui m'a pas mal aidé. Mais euh... En général je galère pas trop sur les délinques. En tout cas ça a pas été du tout le cas pour Portal ou Portal 2. Même Portal prélude. Au Portal prélude c'était un petit peu plus complexe quand même. Mais là je vois pas ouais. Je ne vois pas. On va tenter avec le portail bleu. Peut-être que le portail bleu... Quand on est désespéré on tente des trucs comme ça. Parce que sinon l'autre solution ce serait effectivement d'intercepter le laser. Euh... A cet endroit là. Ici s'il y avait moyen de faire une plateforme là. On pourrait effectivement euh... Ouais parce que si... Non mais non non non. Non je pense pas. De toute façon ils ont mis les surfaces plein là. Je pense pas que ce soit pour nous embrouiller. Euh... Ouais 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 ouais. Ah non mais c'est une certidule quoi. Oh c'est énervant. C'est énervant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça peut... Ouais. Qu'est-ce que ça peut être alors ? Parce que de l'autre côté là on voit quand même qu'il y a... À travers le gréage qu'il y a quelque chose de l'autre côté. D'ailleurs... Voilà ouais parce que si on le fait aller sur cette plateforme là euh... On voit que ça... Le laser est arrêté. Mais si on le fait aller là... Le laser va un petit peu plus loin. Donc s'il y avait moyen par exemple de coller le cube euh... Non mais non c'est n'importe quoi. Euh... C'est n'importe quoi. Ouh ! Oula ça y est je... Je m'endors. C'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à... Je pense à trouver des excuses. Euh... Non de toute façon... Pas question de dormir tant que j'ai pas trouvé ça. Euh... Ouais. Alors... Peut-être que je vous passerai euh... Je suis en train d'y penser là. Peut-être que je vous passerai euh... Cette euh... Cette partie là où je... Où je cherche longtemps parce que... Ou alors je vous la passerai en boucle. Enfin en boucle. Histoire que vous en profitiez un maximum. Non non non. Je vous la passerai peut-être en... En vitesse rapide. Parce que là ça risque d'être euh... D'être euh... Très très long. Euh... Ouais. Parce que là je vois toujours pas quelle est la solution. Aïe. 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 Ouf. Aïe. 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 Je crois qu'on va faire ça. Puis de toute façon moi je vais peut-être... Je vais peut-être continuer ça... Demain. Parce que c'est vrai que là je... Je commence à être euh... Vraiment à chais. J'ai des examens demain. Il va falloir que je sois un petit peu plus euh... Réveillé que ça. Et donc je vais peut-être... Ouais je vais peut-être reprendre plus tard. Donc euh... Je vais couper là. Puis euh... Surtout que la capture risque de... De s'arrêter d'un moment à l'autre. Quand on fait de la capture vidéo comme ça. C'est un peu risqué à chaque fois. Euh... Donc euh... Ouais surtout au niveau de la capture de... De la voix que... Que je peux pas... Je peux pas trop euh... Comment on appelle ça ? Vérifier. Euh... Voilà bon bref. Je... Ouais. Donc je vais essayer de couper là. De toute façon vous verrez pas la coupure. Je... Je continuerai ça demain. Voilà. Donc on va faire ça. Hops. Petite sauvegarde. Non. Y'a pas moyen de faire de sauvegarde. Ah ! Ah ! Ouais non. Ce serait un peu dommage quand même. Non non. Ce serait un peu dommage. Faudrait au moins... Je pense en plus que si... Si on passe cette porte là. Le niveau est fini quoi. A mon avis y'a pas d'autre énigme. La dernière fois c'était pareil. Y'avait deux énigmes assez euh... Qui étaient peut-être plus faciles. Mais euh... Mais qui étaient en fait des salles... Des vraies salles quoi. Un peu comme là et celles qu'on a vues avant. Euh... Ouais non non. Il va falloir qu'on y arrive. Les mecs. On peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter là. Euh... Euh... Alors mais c'est ce foutu laser qu'il va falloir foutre là dedans. Y'a rien de compliqué là dedans. On a un laser là. Y'a falloir le mettre dedans. Et donc ça. On a dit que c'était certain. Puisque sinon le laser ne peut pas être dévié. A moins de le mettre sur cette trajectoire là. Mais y'a aucun euh... Même en mettant les cubes les uns sur les autres. Ça n'est pas du tout suffisant. Puisqu'il faudra au moins... Y'a au moins la hauteur de 4 cubes là. 4-5 cubes moi je dirais même. Ou 4 cubes. Ouais bon. Peu importe. Euh... Pour pouvoir faire ça. Donc on les a pas ces 4 cubes hein. Les 2 cubes là. Sont ici pour ça. Donc y'a pas... Y'a pas photo. Là est-ce que c'était une bonne idée de faire ça ? Je pense qu'il y avait de toute façon pas d'autre moyen. Puisque là on est arrivé là. On mettait un cube ici. Pour pouvoir le faire dévier. Et y'avait que euh... Que cette plateforme là. Qui était à la même hauteur que... Que ce rayon là. Donc euh... Et en plus vu que c'était encore une fois là à la même hauteur. Je pense que ça y'a pas photo. Y'a pas plus simple. Euh... Faut que ça reste comme ça. Maintenant là effectivement. Ha. On a ce laser là. Ce laser là. Il peut aller là. Ça nous sert à rien. Et bien d'accord. On a déjà regardé plein de fois. Inutile. Il est... Il est abîmé. Euh... Ouais euh... Donc complètement inutile. Là pareil. Complètement inutile. Inutile. Parce que de toute façon. Il nous faudrait des surfaces inclinées. Si on veut pouvoir faire descendre ça. Et la surface inclinée là ? Je comprends pas. Sérieusement je comprends pas. A quoi... Pourquoi ils l'ont mis là ? A quoi ça peut bien servir ? Parce que là il est beaucoup trop ce laser. Même on le met en bas. Parce qu'on a quand même moyen de... Regardez là. Là le laser est à peu près euh... Pas peut-être un quart de... Un tiers même. Ouais on va dire un tiers. Un tiers de la plateforme. Et là il y a quand même moyen de le faire descendre euh... A un quart. Donc il y a quand même moyen de le faire descendre. Et au minimum. Enfin au maximum. Il descend là quoi. Là on voit qu'il peut aller de l'autre côté avec la grille. Est-ce que c'est vraiment utile ? Là il s'arrête là. Est-ce que c'est vraiment utile aussi ? De l'autre côté de la grille on voit qu'il y a rien. Y a absolument rien. On peut ouvrir la porte comme ça. Mais si on veut faire ça il faudrait que là ce soit fermé. Et en plus en le mettant là. Imaginons que... Qu'on arrive par la magie de... De je ne sais pas quoi. Euh... A le faire tenir en fait en lévitation. Vu qu'on va sauter avec ça. Y a des chances qu'on se le mange euh... En sautant. Puisqu'il va être au milieu du trou. Attendez. Oh non il est quand même bien à côté hein. Oula. Il jarte loin. Euh... Ouais 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 non. Non il y a quand même moyen. Mais alors il faudrait... Ouais c'est juste ça. Y a un truc... Y a un truc qu'on a pas dû voir tout simplement. C'est ça. Y a un truc qu'on a pas dû voir. Il est possible en fait que là. Y a une sorte de petite plateforme qui sorte. Mais non non. Non non on l'aurait eu. Attends. C'est quand même pas euh... Et là on a bien dit qu'on pouvait pas aller... Tout là-bas. Y a peut-être... Y a peut-être quand même un endroit caché alors attendez. Je vais quand même euh... Refaire un petit tour d'horizon. Ici alors qu'est-ce qu'il y avait ? Donc y a toujours cette musique qui commence à devenir vraiment insupportable. Ici y a pas de trou dans les murs. Là y a un trou dans les murs. On peut pas euh... On peut... On peut rien atteindre. Effectivement ça se trouve ils nous ont caché des trucs un peu comme le... Le niveau d'avant. Où y avait un peu de végétation. On était allé un peu à l'extérieur. Là y a peut-être moyen effectivement qu'il nous ait caché deux trois trucs. Là c'est un peu incliné mais on s'en fout. Ok. Hop. On va aller là-bas. Donc ici qu'est-ce qu'il se passe debout ? Ouais donc là on a une espèce de... Non on voit absolument rien. On a pas de lampe torche comme dans le frife. Euh... Ouais. Donc le niveau d'en-dessous qu'est-ce qu'il se passe ? Le niveau d'en-dessous. D'en-dessous. On y va. Un peu trop vite. Hop là. Et d'ailleurs ça. Ça 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 ça. Ça ça nous permet de donner des cubes. Ce truc-là on a bien dit que ça servait à rien. C'était forcé que ça aille là. Et donc oui. Donc ça si ça nous donne des cubes peut-être qu'à l'extérieur... Enfin qu'il y avait moyen peut-être... Non. Il y a pas moyen du tout. Non. Je pense avoir vraiment exploité toutes les... Toutes les possibilités. Pour moi c'est juste là qu'il doit être. On était de l'autre côté là. Mais ça sert à rien. Après c'est vrai qu'on se dit il y a deux cubes. Deux cubes on pense quand même plus à la dispersion, à la double dispersion. Qu'à l'empilage. Après c'est peut-être justement pour nous embrouiller. Ils disent là on va leur mettre deux cubes comme ça. C'est bon. On va se dire il va falloir faire double dispersion. Alors qu'en fait non. Il faut juste les empiler. Et là on va qu'empiler. Ils ont pile l'attaque qui va bien. Si on regarde droit dans le viseur. Si j'avais à viser les cubes les uns sur les autres. Voilà. Ça permet vraiment d'aller pile là-dedans. Maintenant faut-il encore que le laser. Puisse aller là-dedans. Bon. On va retenter. Je perds pas espoir. Tout à l'heure on y était quand même presque j'ai l'impression. Non on en est loin. Les mecs on en est loin. On en est très 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 loin. Oh la la. Y'a pas moyen de la faire avancer cette plateforme là. Pas moyen de faire un truc plus que ça. Attends. Attendez cette salle-là elle est minuscule. Et celle-là qu'est-ce que c'est que ça. Binz. Ça c'est des petits pois. Binz. Ou des pois. La perturbation. Me dites pas qu'il va falloir que ça servait de ça pour pouvoir surélever cette structure-là. Non ça ne marche pas. Et je peux vous dire que si ça avait marché. J'aurais fait hein. Parce que là je suis tellement désespéré que. Je serais prêt à tout. Je serais prêt à tout. Ouf. Comment est-ce possible de mettre autant de temps sérieusement. Et là y'a pas de surface à portail une fois qu'on. Qu'on ouvre la porte. Donc c'est pas comme si on pouvait très rapidement. Euh. Et attendez. Parce que si on le met haut. Le. Le laser. Ça sert à rien. Si on le met haut ça sert à rien. Et là ça sert à rien non plus. De toute façon on pourrait pas l'atteindre. On pourrait pas l'atteindre. Ok. Alors oui j'ai vu qu'on pouvait effectivement. Arf, voilà, c'est arrivé sur ces plateformes là Est-ce que ça a une quelconque utilité Parce que moi sur mon écran c'est extrêmement noir On ne voit pas de bouquet derrière Attendez, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose Ah, attendez Non, non, c'est des conneries C'est juste des espèces de lumières Un peu quoi, on a là, c'est ça Euh, non Oui Ouf, euh, ouais, je bloque un peu là Je bloque un peu, enfin vous l'aurez constaté Je bloque beaucoup même Mais ça m'intrigue quand même cette histoire de gris Attendez, je vais essayer d'y retourner Hop là, parce que là on peut y aller Ça n'a pas l'utilité Auré, j'ai l'impression Attends, je me tâte aussi Parce que La dernière fois sur l'autre carte Arf, et voilà Ça c'est bien joué La dernière fois sur l'autre carte J'ai l'impression qu'il était possible en fait De mettre carrément un Un cube un peu sur A cet endroit là en fait Parce que si le cube tenait là On pouvait directement dévier le laser A la sortie du truc Et donc ça nous permettrait De faire des meilleurs trucs Ouais, bah je commence vraiment à être désespéré Et je crois qu'on va s'arrêter là Désolé, je vais essayer de Réfléchir un peu mieux Et je vais essayer de reprendre ça Donc c'est pas grave, même si ça n'a pas sauvegardé J'ai vu qu'on ne pouvait pas sauvegarder Bah je reprendrai ça entièrement Mais là je commence vraiment à être crevé Et c'est vrai que j'ai un exam demain Je n'ai pas vraiment le choix De faire autrement Donc je vais m'arrêter là Puis je reprendrai demain certainement Pour essayer de boucler cette salle là Voilà, on se retrouve alors demain A bientôt Attendez, là je commence à A avoir une autre idée Parce qu'effectivement Si on fait passer le laser En imaginant Si on fait passer le laser en fait Qui passe en fait dans le portail Et qu'après on le réenvoie dans le portail Il va être dévié Et on va pouvoir lui donner une inclinie en compte Donc après on aura juste à le redévié Vu qu'on a un autre bloc Alors attendez, je vais commencer par On va tester ça tout de suite Hop Et je vais commencer Ah, c'est bon Hop, je vais commencer Par remplacer ce cube là Parce que de toute façon je pense qu'il n'y a pas photo Celui là On doit rester là Pour activer ça Euh Ouais, 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 ouais Ouais, ouais, je pense qu'on peut tester ça Alors avec quoi ? On va le faire avec ça Mais non, mais là ça ne va toujours pas marcher Bon, effectivement, oui Alors il faudrait une autre surface Alors celle-là, pareil Ça ne va pas fonctionner Elle est en hauteur Il faudrait que ça reste Par contre avec celle-là Ça peut fonctionner Par contre, oui, il n'y a pas beaucoup de sol Je ne sais pas si ça va marcher Testons, testons, testons Tac, 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 tac Hop Attention Alors par exemple Si on le pose là On refait un portail Voilà Euh, enfin c'est pas du tout ça que je voulais faire Mais c'est pas grave Donc en fait Ouais, non, si, si Pourtant c'est ça En fait, il faudrait le mettre devant Mais le dévier Comme ça Alors on va tester On va tester On n'a pas besoin de Voilà, donc là ça le dévie Mais ça ne le dévie pas dans le bon sens C'est ce qu'on vendrait Voilà Voilà, si on arrive à le dévier là Effectivement, là ça devrait fonctionner Oui, oui, parce qu'on a juste à reprendre celui-là Ouch Hop là, nickel Regardez moi ça Eh bien purée On peut dire que celui-là Il m'aura mis beaucoup de temps Avec l'autre là On atteindra On atteindra presque les deux heures de vidéo Je pense Une heure et demie, peut-être deux heures Enfin bref, c'est violent J'espère que la troisième J'arrivera à me débrouiller un petit peu mieux que ça Bon enfin bref, peu importe Allons-y, allons-y En plus oui, ce portail-là, on va pouvoir le faire de là-haut Tout va bien Hop là, nickel On va refaire la même Nickel, regardez moi ça Encore un petit screenshot Ça vaut un screenshot Et allons-y Voyons voir la suite Ah, bah oui, ça a l'air d'être fini Ok, ouais, bah très bien Très, 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 très bien Bah ouais Je sais pas vous Enfin je sais pas si tout le monde aurait galéré autant que moi Mais alors là, mettre une heure et demie sur Une heure et demie, deux heures sur deux petites salles Là, ça Ouais, ça fait un coup au moral quand même Enfin bref, elles sont quand même d'excellentes qualités Franchement, il y avait de la réflexion derrière Je vais pas lui mettre un pouce au rang Juste parce que je suis frustré de ne pas avoir réussi Pas correctement Alors franchement, elles sont de qualité Rien de ça, il n'y a pas à dire Donc hop, un petit pouce bleu Pouf, et d'ailleurs oui, c'est peut-être Parce que ces deux salles-là étaient quand même beaucoup plus dures Que les salles de la première carte C'est peut-être pour ça qu'il avait moins de pouce bleu Et qu'on a davantage galéré à la trouver Mais enfin bref, donc voilà Je crois que ça va conclure cette vidéo encore une fois Donc excusez-moi d'avoir mis autant de temps Vous deviez certainement avoir la solution bien avant Et me le crier Devant la vidéo Mais bon, c'était déjà trop tard Mais enfin bref, peu importe Donc on se retrouve alors en principe dans assez peu de temps je pense Pour la fin La troisième et dernière vidéo De cette série-là Après quoi j'essaierai peut-être d'entamer Les angri-test 1, 2, 3 jusqu'à 12 Parce que 12 angri-test Je sais pas s'il y a 12 parties Enfin bref, à tester Bon bah pour l'instant on va s'arrêter là Et donc je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut C'est parti C'est parti